La courbe de conductivité hydraulique Bienvenue dans cette leçon où nous allons vous présenter ici deux techniques particulières qui permettent de caractériser la courbe de conductivité hydraulique en non saturé. La méthode évaporatoire dite de wind et la méthode dite de croûte. La méthode classique de l'évaporation fut introduite par wind en 1968. Un échantillon préalablement saturé et hermétiquement fermé à la base subit une évaporation à sa surface dans des conditions climatisées. Le potentiel matriciel est mesuré à intervalles réguliers par des tensiomètres insérés à différentes profondeurs alors que la teneur en eau globale de l'échantillon est suivie par pesée successive et séchage finale. Par la suite, la méthode a été améliorée et d'autres capteurs ont pu être ajoutés comme par exemple des sondes TDR pour la teneur en eau à différentes profondeurs ou des tensiomètres. Vous voyez ici l'équation de Buckingham-Darcy que vous connaissez maintenant bien. C'est une équation valable en écoulement permanent ou stationnaire. On peut isoler le cas de petit h de cette équation qui devient fonction du rapport de moins la densité de flux sur le gradient de charge total. Dans une expérience de wind classique, on peut estimer le flux d'eau grâce à une balance qui mesure l'évolution temporelle de la masse. La densité de flux J vaut la différence de masse entre deux temps T1 et T2 qu'on transforme d'abord en volume d'eau en divisant par la masse volumique de l'eau et ensuite en densité de flux en divisant par la surface de passage de récenturité du sol S. D'état Z étant la différence entre deux tensiomètres considérés. La différence de charge matricielle est la moyenne entre les temps T1 et T2 de la charge mesurée au-dessus, soustraite de la moyenne entre les mêmes temps pour le tensiomètre inférieur. Enfin, afin d'associer une charge matricielle unique h bar à la conductivité estimée, on calcule la moyenne dans le temps et dans l'espace des charges matricielles mesurées. Évidemment, s'il y a plus de tensiomètres, on peut multiplier l'estimation de cas entre différentes paires de sondes. L'utilisation de TDR supplémentaire peut alors permettre d'estimer aussi la courbe de rétention en associant des charges matricielles moyennes à des teneurs en eau moyenne. Si, à l'inverse, la courbe de rétention est connue, on peut aussi se servir de TDR pour estimer les charges matricielles, notamment lorsque le sol est sec et que les tensiomètres classiques ne fonctionnent plus, au-delà de 10 mètres de charge. Typiquement, on obtient alors des points de courbe de rétention et de conductivité sur lesquels on peut faire passer un modèle comme ici, celui de Van Gunsten-Muyallem, par exemple. Évidemment, cette méthode a des limites théoriques liées à l'utilisation de l'équation de Buckingham-Darcy. Il faut, comme vous le savez, être en écoulement permanent, dans un milieu non déformable et où les flux de vapeur dans le sol sont négligeables. Elle a aussi des limites pratiques liées à la cavitation des tensiomètres ou à la précision des balances. Il a été aussi montré qu'elle était plus précise, proche de la saturation, notamment lorsque la position des tensiomètres est peu mal définie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada